... Nous nous trouvons ici sur le site Le Parc de la Rodiaceta où va avoir lieu un projet d'envergure porté tant par la ville de Besançon que par Grand Besançon Métropole Il y a des projets aujourd'hui qui sont liés au sport notamment la relocalisation de la base nautique pour laquelle le Grand Besançon prendra une part active par le moyen d'un fonds de concours d'une part pour permettre de reloger ces sportifs ce club très ancien, très connu dans les meilleures conditions possibles mais également sur l'apport de fonds pour permettre aux acteurs sportifs de très haut niveau de préparer au mieux les Jeux Olympiques Concernant la surface totale de ce projet 2550 m2 seront partagés en grande partie pour les activités du SNB et d'autre part pour les activités de Grand Besançon Métropole avec les activités outdoor et puis une salle des endroits mutualisés Ville et Grand Besançon Métropole Le coût des travaux de ce projet est estimé à 3 650 000 euros avec des partenariats, la ville de Besançon évidemment, le Grand Besançon Métropole, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs Les travaux débuteront cet été pour une fin estimée à l'été 2022 Le déménagement il paraît évident puisque nos locaux sont vraiment devenus obsolètes ils sont vraiment trop petits en termes d'accueil on souhaite accueillir les gens dans de bonnes conditions nos vestiaires ne sont plus des vestiaires dignes de ce nom on a presque honte à accueillir les gens dans ces conditions-là maintenant on est arrivé à la capacité maximale de stockage de notre matériel aussi il y a des bateaux qui sont stockés dehors, on ne peut plus les stocker à l'intérieur et il est évident que c'est une superbe opportunité de créer ce pôle sportif au bord du Doubs et dans de nouveaux locaux qui seront dignes de ce nom Nous avons été consultés bien en amont ça fait quelques années maintenant que le projet est en cours et on a été associés à chaque fois lorsqu'il y a eu des réunions lorsqu'il y a eu nos besoins, nos besoins que ce soit en matériel, nos besoins locaux on a été systématiquement associés au projet C'est vrai qu'à Besançon le trail est très important notamment par son nombre conséquent de pratiquants et de passionnés on a une ville de champion de trail mais il fallait que Besançon soit reconnu aussi pour son côté innovant le fait d'avoir un lieu, une adresse va permettre à tous les acteurs qui gravitent autour de la discipline ou des disciplines outdoor de se rassembler donc effectivement le côté médical, le côté économique, le côté éducatif partager des apprentissages, partager des émotions et puis essayer de porter l'identité de Besançon grâce à une adresse Le lieu de rassemblement qui a été décidé par les élus et tous les acteurs de ce projet va permettre d'ancrer encore plus le monde du trail et le monde du sport au sein de la ville de Besançon Nous avons souhaité redonner vie à ce quartier historique de la ville de Besançon avec la Rodiaceta et ainsi permettre aux byzontines et aux byzontins de se réapproprier cet espace Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !